Bonjour à tous et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions qui sera aujourd'hui consacrée à la lecture critique d'un article qui a fait beaucoup parler de lui récemment, puisque c'est un article qui nous annonçait pour la énième fois que nous entrions dans la sixième grande extinction de masse des espèces vivantes. Alors cet article a été publié le 19 juin 2005 dans la revue Science Advances, donc une branche de la revue à comité de lecture et à très gros impact factor Science, et qui est intitulée Accelerated Modern Human Induced Species Loss Entering the Sixth Mass Extinction, et traduit, cela donne un titre assez compliqué du genre « Une perte d'espèces induite par l'homme moderne et accélérée, nous entrons dans la sixième extinction de masse ». Donc un titre où la responsabilité de l'homme ainsi que la gravité de cet événement d'extinction transparaissent. Non pas qu'on en parlait déjà depuis dix ou vingt ans, mais ça y est là apparemment, d'après cet auteur, c'est le 19 juin 2015 que ça commence. Alors avant de commencer la lecture critique de cet article, pour lequel vous l'aurez deviné, j'ai beaucoup de choses à dire, il va falloir faire un point sur ce qu'on appelle une extinction de masse. Et pour ce qui est des extinctions de masse, les paléontologues ne sont pas les derniers concernés, puisque le concept même d'extinction de masse est un concept purement paléontologique. Alors vous vous êtes peut-être dit qu'il s'agissait d'un concept qui avait été défini par des biologistes, et bien non, ça n'a pas été défini par des biologistes, mais bel et bien par des paléontologues. Donc ce que j'aimerais vous montrer déjà dans cette première partie de vidéo, avant la critique de l'article proprement dite, c'est que tout le monde, quand il parle d'extinction de masse, croit savoir de quoi il parle, alors qu'en fait, quand on y réfléchit bien, et bien personne ne sait. Et moi-même, j'avoue que je croyais savoir ce qu'était une extinction de masse, et après y avoir bien réfléchi à la suite de la lecture de cet article, et bien je vous avoue que j'ai été très surpris moi-même de me rendre compte que je ne le savais pas non plus. Alors une extinction de masse, qu'est-ce que c'est ? Et bien partout, vous entendrez que c'est l'extinction de 50 à 75% des espèces, et ce, dans tous les milieux, partout autour du monde. C'est très important que cette extinction soit généralisée, qu'elle soit globale, et qu'elle ait lieu dans tous les environnements. Donc terre, mer, et dans les airs, et il faut que cette extinction touche absolument tous les groupes, les bactéries, les plantes, les animaux, et parmi les animaux, les vertébrés, aussi bien que les invertébrés. Voilà la définition d'une extinction de masse telle qu'on l'entend le plus régulièrement. Alors d'où sortent ces chiffres, 50 et 75% ? Et bien tout simplement, ils sortent de l'étude paléontologique du registre fossile, et du décompte du nombre de familles, et non pas d'espèces, mais bel et bien de familles, qui se sont éteintes à des intervalles réguliers de temps. Donc on compte pour chaque intervalle de temps donné, le nombre de familles représentées à l'intérieur de cet intervalle, ce qui nous donne la biodiversité à un instant donné, et on la compare à celle des intervalles d'à côté, on trace une belle courbe, comme ça, qui représente la biodiversité sur 600 millions d'années, et on se rend compte qu'il y a des époques où le nombre de familles diminue fortement, drastiquement, où il y a réellement un crash de la biodiversité familiale, et c'est à ce moment-là, et bien, qu'on parle de crise d'extinction de masse. Et classiquement, on reconnaît 5 grandes extinctions de masse, dans le registre fossile. L'idée de compter la diversité des familles à un instant donné, dans le registre fossile, date à peu près du début des années 80, et après elle a été raffinée pendant les 20 années qui suivent, donc au début je crois qu'on avait un intervalle d'environ 8 millions d'années, donc c'était le nombre de familles à chaque intervalle de 8 millions d'années, depuis 600 millions d'années, et maintenant on est descendu à un intervalle d'à peu près 4 millions d'années, donc on a un petit peu raffiné l'intervalle de temps, mais en gros, voilà, ces chiffres, donc ces 50% ou ces 75%, et bien c'est en fonction de l'intervalle de temps considéré, c'est en fonction du nombre de familles représentées dans l'étude. Alors pourquoi moi je vous parle de famille, alors que la définition ce serait 50 à 75% des espèces qui disparaissent ? Et bien tout simplement, les chiffres à l'échelle des espèces ont été extrapolés, c'est tout, ils ont juste été extrapolés à partir du chiffre familial, mais normalement on se base bel et bien sur la diversité familiale, pour déterminer si on est face, oui ou non, à une extinction de masse, et on ne se base pas sur n'importe quelle famille, puisque le registre fossile, il est plein de trous, il est plein de lacunes, et il y a notamment les vertébrés, pour lesquels on a énormément de lacunes dans le registre fossile, il suffit de voir qu'on a pour l'instant découvert à peine 1000 espèces de dinosaures, alors qu'aujourd'hui les dinosaures, ils sont plus de 10 000 espèces, je parle bien sûr des oiseaux. Donc vous voyez que le registre fossile est très très peu complet, globalement pour les vertébrés, on parle d'un rapport de 1 pour 10 000, donc une espèce découverte pour 10 000 espèces non découvertes. Donc on ne va pas utiliser le registre fossile de n'importe quelle famille, pour faire ce genre d'études, et pour pouvoir tracer ce genre de courbes, il va nous falloir un registre fossile extrêmement complet, et les familles chez lesquelles on rencontre le registre fossile le plus complet, et bien ce sont les invertébrés marins, et les protozoaires à coquilles, donc les foraminifères et les radiolaires principalement. Donc voilà, quand on vous dit qu'il faut qu'il y ait 50% des familles qui disparaissent, en fait c'est 50% des familles de radiolaires, de foraminifères et d'invertébrés à coquilles. Et donc là si vous y réfléchissez bien, ça veut dire qu'en gros pour déterminer une extinction de masse actuelle, et bien il faut non pas compter n'importe quelle espèce. La biodiversité fossile n'a rien de comparable à celle de la biodiversité des espèces actuelles. La biodiversité des espèces actuelles, elle est principalement faite de bactéries, de plantes et d'insectes, et d'autres arthropodes. Et tout ça, ça ne fossilise que très très mal, que très très rarement, que dans des conditions extrêmement exceptionnelles. Si vous voulez déterminer si aujourd'hui il se produit une extinction de masse, il faut compter les foraminifères, les protozoaires à coquilles de manière générale, et les invertébrés à coquilles et marins uniquement. Donc vous voyez que quand on veut déterminer si aujourd'hui il se produit une extinction de masse, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut pouvoir la comparer à la mesure étalon de l'extinction de masse, c'est-à-dire celle prise sur le registre fossile. Et donc il faut tenir compte du biais de fossilisation. Sinon comment dire qu'une extinction actuelle est bien une extinction de masse ? Si ça se trouve, quand on regarde la nature actuelle, on aura peut-être l'impression qu'il y a plus d'espèces qui s'éteignent, tout simplement parce qu'on a accès à beaucoup plus d'espèces que quand on regarde le registre fossile. Notamment les insectes, qui ont un registre fossile médiocre, mais sont surreprésentés dans la nature actuelle. Évidemment, une fois qu'on considère l'extinction des insectes, des plantes et des bactéries, forcément on va voir beaucoup plus d'espèces disparaître. On est sur un ordre de grandeur complètement différent. Par exemple, si ça se trouve, pour une espèce de plante qui s'éteint aujourd'hui, il n'y a même pas une espèce de foraminifère ou d'invertébré marin qui s'éteint. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans une extinction de masse telle que définie par le registre fossile. Ou bien si ça se trouve, pour une plante qui s'éteint, il y a peut-être 100, peut-être 1000, peut-être 10 000 invertébrés marins et protozoaires marins qui s'éteignent. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on est déjà au beau milieu d'une gigantesque catastrophe. Le biais du registre fossile, c'est juste l'une des premières choses dont il faut tenir compte avant de commencer le genre d'études qui permet de faire les déclarations que l'article dont je vais vous parler veut déclarer. Deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est l'opposition entre l'espèce paléontologique et les espèces actuelles. Les espèces actuelles sont définies soit par le fait qu'elles sont non interfécondes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de se reproduire entre elles et de donner une descendance fertile, soit par la génétique. Si le code génétique de deux organismes est suffisamment différent, on va pouvoir dire que ce sont des espèces différentes. Et ça, c'est pas du tout la même définition que l'espèce paléontologique. L'espèce paléontologique, elle est purement morphologique. C'est une définition qui est uniquement basée sur la morphologie externe du fossile qu'on a retrouvé. Ces deux définitions sont plus ou moins superposables, mais sont difficilement comparables. Et si on tient à les comparer, il faut tenir compte que les deux cercles ne se superposent pas complètement. Et en l'occurrence, les extinctions de masse sont définies à partir des familles, une fois de plus, pas des espèces, mais des familles définies à partir de regroupements strictement morphologiques, par de la ressemblance externe. Donc, une extinction de masse, au sens le plus pur qu'il soit, c'est-à-dire le sens, la définition première définie par les paléontologues, c'est une extinction de la diversité morphologique, pas de la diversité génétique. Donc là, encore une fois, une erreur à ne pas commettre. Et voilà tous les écueils qu'il faut absolument éviter quand on se lance dans une étude où on essaie de déterminer si oui ou non nous entrons dans une extinction de masse. Et encore plus, si on essaie de déterminer qu'une seule espèce, en l'occurrence l'être humain, pourrait en être à l'origine. Et évidemment, vous aurez deviné que l'article dont je vais vous parler n'évite pas ces erreurs. Au contraire, il met les deux pieds dedans. Alors cet article, il est sorti à quelques semaines près en même temps qu'un autre article dans lequel les auteurs prétendaient avoir découvert une sixième grande extinction de masse. Sauf que dans l'autre article, principalement rédigé par des chercheurs sud-africains, eh bien cette fois, ils ont utilisé des données comparables à celles des autres extinctions de masse pour pouvoir déterminer qu'eux étaient rentrés dans une extinction de masse. Alors je vais d'abord vous parler de cet article-là, qui est bien fait, avant de vous partir de l'autre, qui l'est un peu moins. Dans l'article fait par les chercheurs sud-africains, il est question d'une sixième extinction qui aurait eu lieu à la fin d'un étage géologique qui s'appelle le Capitania. Une extinction qui aurait eu lieu donc un peu avant celle de la fin du Permien. Donc l'extinction de la fin du Permien, c'est la plus terrible extinction que le monde ait jamais connue, avec 90% des familles qui ont été balayées de la surface de la carte, 90% des familles d'invertébrés et de protozoaires, je le rappelle. Donc 90% de ces familles ont été balayées de la carte et cette extinction, donc celle de la fin du Capitanien, aurait eu lieu à peu près 8 à 10 millions d'années plus tôt. Alors qu'ont fait ces auteurs dans cet article ? Eh bien déjà, ils ont détecté une extinction des vertébrés terrestres sud-africains, uniquement sud-africains. En l'occurrence, une extinction d'un grand groupe qui s'appelle celui des dinocéphaliens. Les dinocéphaliens, ce sont des grands pré-mammaliens terrestres dont certains représentants étaient carnivores et d'autres herbivores et qui ont tous cette particularité d'avoir une tête absolument horrible, ce qui leur doit leur nom d'ailleurs. Et cette extinction des dinocéphaliens, déjà ils ont montré qu'elle était contemporaine avec celle de nombreux autres reptiles qui se sont éteints en même temps. Donc on a une extinction importante d'espèces de reptiles et de pré-mammaliens à la fin du Capitanien. Maintenant, ça, ça ne forme pas une extinction de masse. C'est simplement une extinction pour l'instant localisée et ne concernant que des vertébrés terrestres. Donc rien de comparable avec ce qu'on appelle une extinction massive. Mais, grâce à une datation très précise, ils ont pu montrer que cette extinction de grands vertébrés terrestres sud-africains était à peu près contemporaine d'un autre événement d'extinction qui avait depuis très longtemps été mis en avant en Chine et qui lui concerne des invertébrés marins ainsi que des protozoraires à coquilles et qui plus récemment avait aussi été mis en avant sur des invertébrés marins à coquilles de Scandinavie. Donc qu'est-ce qu'on a cette fois ? Eh bien, on a une extinction qui s'étend de Scandinavie à l'Afrique du Sud en passant par la Chine contemporaine et concernant des groupes d'un vertébré marin donc qui est comparable à une autre extinction de masse mais aussi des espèces terrestres et ils ont même montré dans cet article qu'il y avait une extinction même chez les plantes. Donc on a une extinction qui concerne tous les groupes partout autour du globe. Donc là, on a un candidat sérieux pour la sixième grande extinction de masse. On a tous les ingrédients d'une extinction de masse à la fois venant de la définition la plus couramment établie et surtout des éléments venant de la définition paléontologique des extinctions de masse et qui montrent que cette extinction est bel et bien comparable aux cinq autres qui ont déjà été formellement reconnues. Donc voilà pourquoi je prends cet article comme bon exemple puisque en plus de l'extinction d'un groupe donné qu'ils ont détecté et bien ils ont corrélé cette extinction avec d'autres extinctions qui ont eu lieu dans le milieu marin et qui permettent de pouvoir quantifier du coup cette extinction pour voir si oui ou non elle est massive. Alors maintenant intéressons-nous à l'article de Sebaïos et Tal du 19 juin 2015 et concernant la sixième extinction qui aurait eu lieu cette fois maintenant à notre époque. Alors dès l'introduction déjà on est surpris puisque on se rend compte que là où le titre déclare la découverte d'une sixième extinction de masse en fait l'article ne va s'intéresser qu'aux vertébrés vertébrés qui représentent en réalité qu'une très très faible portion de la biodiversité actuelle. C'est la portion qu'on fréquente le plus nous-mêmes en tant que vertébrés terrestres mais les vertébrés ça reste un groupe qui du point de vue de la biodiversité est assez anecdotique comparé aux invertébrés. Je le rappelle la diversité actuelle est largement dominée par les insectes qui représentent plus d'un million d'espèces connues seulement connues il serait peut-être entre 8 et 30 millions et par rapport à cette diversité d'insectes les 66 000 espèces de vertébrés auxquelles ils se sont intéressés pour faire cette étude-là c'est dérisoire c'est complètement dérisoire donc là déjà on a un problème quel que soit le résultat qu'ils vont trouver on a un problème de massivité ce qui est plutôt gênant quand on veut parler d'extinction de masse donc déjà là de base il y a un problème mais on continue donc il nous explique que pour déterminer qu'on est face à une extinction de masse il faut pouvoir déterminer déjà quel est le bruit de fond des extinctions en temps normal pourquoi ? parce que tout simplement les espèces s'éteignent de façon constante la durée de vie moyenne d'une espèce telle que calculée par le registre fossile elle va de 2 millions d'années pour un mammifère à 11 millions d'années pour un invertébré marin toutes les espèces un jour finissent par s'éteindre soit parce qu'elles se transforment elles évoluent soit parce qu'elles s'éteignent purement et simplement donc il y a un bruit de fond d'extinction et ce que ces gens veulent déterminer c'est si les extinctions de vertébrés actuelles excèdent le bruit de fond d'extinction et là on va rencontrer le fameux problème dont je vous ai parlé tout à l'heure celui de la comparaison entre la notion d'espèce telle que définie en paléontologie et la notion d'espèce telle que définie par les biologistes actuels à savoir que l'utilisation des données paléontologiques ne quantifie que de la diversité morphologique pas de la diversité génétique donc si vous comparez des espèces actuelles à des espèces fossiles comme eux s'apprêtent à le faire déjà là on va avoir un problème au niveau des comparaisons donc là on est toujours sur le paragraphe où ils essayent de déterminer quel est le bruit de fond c'est à dire quel est le niveau zéro de l'extinction sachant que le zéro extinction n'existe pas il faut déterminer quel est le niveau zéro de l'extinction quelle est la mesure étalon qu'on va utiliser pour dire voilà là on a trop d'extinction par rapport à la normale et ils vont donc utiliser des bases de données qui existent qui ont été déterminées à partir du registre fossile des 60 derniers millions d'années mais ces bases de données ne concernent que les espèces de mammifères c'est à dire qu'ils s'apprêtent à comparer le niveau d'extinction qu'on observe chez la totalité des espèces de vertébrés actuelles par rapport au bruit de fond des extinctions uniquement des espèces de mammifères depuis les 60 derniers millions d'années et là on va rencontrer un problème énorme c'est que les mammifères sont beaucoup moins diversifiés que ne le sont les oiseaux par exemple les oiseaux sont à peu près 10 000 espèces je l'ai dit tout à l'heure les mammifères aujourd'hui il n'y en a que 5 000 et les oiseaux fossilisent horriblement mal dans le registre fossile les oiseaux on en trouve très très peu parce qu'ils ont les os creux et que du coup ils se fossilisent très très mal et là ils ne veulent pas seulement quantifier les extinctions de mammifères et d'oiseaux ils veulent quantifier les mammifères les oiseaux les poissons les amphibiens tous les vertébrés alors que les poissons les amphibiens les oiseaux mais ça fossilise extrêmement mal leur registre fossile est très très mal connu par rapport à celui des mammifères mais le problème c'est que la diversité des mammifères si on part de la base actuelle a toujours été moindre que celle des amphibiens là ils s'apprêtent à largement sous-estimer leur bruit de fond il y aura largement moins d'extinctions d'espèces de mammifères puisqu'ils sont de toute façon moins nombreux donc là le bruit de fond va être largement sous-estimé mais soit ils font avec ce qu'ils ont j'ai envie de dire ils font avec les données qu'ils ont sous la main donc ces données sont biaisées et ils vont donc partir avec un bruit de fond qui est de l'ordre de deux extinctions par tranche de un siècle par tranche de dix mille espèces ça veut dire que pour dix mille espèces il y en a deux qui s'éteignent par siècle ils ne corrigent absolument pas les biais dont je vous ai parlé c'est à dire qu'à aucun moment il n'est explicité de méthode mathématique de correction de tous ces biais tout ça apparemment n'est pas corrigé dans leurs données donc on part avec des données brutes de base qui sont biaisées et qui le resteront alors maintenant les espèces actuelles comment ont-ils déterminé le taux d'extinction chez les espèces actuelles et c'est là que ça devient assez intéressant c'est qu'en fait ils ont utilisé les données de l'IUCN donc l'International Union of Conservation of Nature l'Union Internationale de la Conservation de la Nature et ces données de l'IUCN comme ils les présentent eux-mêmes elles ont un très très gros problème aussi c'est que dans ces données il n'y a que 39 000 des 66 000 espèces de vertébrés connues qui sont considérées et que dans ces 39 000 espèces seuls les mammifères les oiseaux et les amphibiens ont été recensés à hauteur de 88 à 100% c'est à dire que là où il manque des espèces c'est essentiellement chez les reptiles et chez les poissons donc en gros ils vont comparer des données actuelles largement biaisées en faveur des mammifères des oiseaux et des amphibiens à un bruit de fond d'extinction chez les espèces fossiles de mammifères uniquement donc en gros quels que soient les résultats tout ce qu'on peut montrer c'est que s'il y a une extinction cette extinction concerne essentiellement les mammifères et on ne peut pas l'appliquer à d'autres groupes et justement les résultats les voici donc ce sont deux courbes qui nous montrent qu'en gros depuis le 19ème siècle le taux d'extinction a largement augmenté par rapport au bruit de fond bruit de fond qui est indiqué par des pointillés alors que nous disent ces courbes et bien les auteurs nous disent qu'à partir du 19ème siècle c'est à dire la révolution industrielle le taux d'extinction a largement augmenté ce qui nous montre qu'on est rentré dans une sixième extinction de masse et ça ils le disent très clairement mais et là une fois de plus il y a un gros mais il nous rappelle encore une fois à la fin de l'article dans le matériel et méthode que l'inventaire des espèces n'a commencé sérieusement parlant je veux dire qu'en 1758 donc en gros ce qu'ils nous disent dans le matériel et méthode c'est que l'inventaire des espèces n'a commencé à être sérieux qu'à partir de 1758 c'est à dire au début de la révolution industrielle et qu'à ce moment là on a commencé à enregistrer une augmentation du taux d'extinction des espèces ça peut effectivement vouloir dire que le nombre d'extinction d'espèces a effectivement augmenté à partir de la révolution industrielle et ça semble logique puisque la révolution industrielle c'est à peu près là qu'on a commencé à polluer méchamment et que la démographie humaine a vraiment explosé en tout cas en Occident donc on pourrait s'attendre que le début de cette révolution industrielle marque aussi le début d'une augmentation du taux de disparition mais sachant que c'est à la même époque qu'on a commencé à s'intéresser au monde naturel ça pourrait tout aussi bien vouloir dire que c'est seulement à cette époque là qu'on a commencé à s'intéresser au sort des espèces et notamment à leur disparition et que c'est donc pendant la révolution industrielle qu'on a commencé à cataloguer les espèces et à se rendre compte que certaines d'entre elles disparaissaient donc si ça se trouve là ce que ces graphes enregistrent c'est juste une augmentation de l'intérêt des biologistes pour les espèces qui s'éteignent et ça leurs données ne permettent pas de le savoir on ne peut pas savoir si c'est un vrai taux d'extinction qui augmente ou bien si c'est simplement le taux d'intérêt des scientifiques pour l'extinction des espèces qui augmente on va prendre un exemple c'est l'extinction du dodo le dodo on sait qu'il s'est éteint quelque part sous le règne de Louis XIV c'est à dire entre 1600 et 1700 voilà c'est tout ce qu'on sait sur l'extinction du dodo on a une fourchette de un siècle pendant laquelle on ne sait pas si le dodo était encore vivant ou s'il était déjà disparu pourquoi ? tout simplement parce que personne ne s'y intéressait tout le monde s'en fichait on n'avait même pas le concept d'extinction d'espèce dans la tête le concept qu'une espèce pouvait s'éteindre ne s'est réellement répandu je ne dis pas qu'il est apparu mais ne s'est réellement répandu qu'à partir des travaux de Cuvier donc les travaux de Cuvier c'est globalement après la révolution française en gros sous Napoléon vous voyez que c'est bien après c'est dans les années 1800 typiquement la notion d'extinction elle-même elle date du 19ème siècle ce qui corroborerait très bien l'interprétation selon laquelle ces courbes ne représentent que l'intérêt des scientifiques pour l'extinction des espèces donc je ne dis pas que ces extinctions n'ont pas lieu mais ce qu'il y a de sûr c'est que avant la révolution industrielle l'enregistrement est très clairement biaisé on ne sait pas combien d'espèces s'éteignaient avant la révolution industrielle et d'ailleurs il faut aussi rappeler que notre connaissance de la géographie mondiale avant cette époque était très très incomplète et même encore à cette époque là même à la révolution industrielle le monde était encore assez peu connu tout ce qui était faune et flore des régions tropicales était très très mal connu donc voilà ce que leur résultat nous montre c'est une augmentation du taux d'enregistrement d'extinction d'espèces de vertébrés qui peut être dû à de vraies extinctions comme elle peut être dû à un soudain gain d'intérêt pour le sort des espèces qui nous entourent et c'est impossible de séparer ces deux conclusions avec les données qu'ils nous présentent alors voilà que conclure de cet article qui sous-estime le bruit de fond d'extinction des espèces qui ne s'intéresse qu'à une toute petite partie de la biodiversité actuelle en l'occurrence les vertébrés et qui ne permet pas au final de savoir si on est face à une vraie extinction ou simplement à un monstrueux biais d'échantillonnage et bien pour moi il n'y avait pas de quoi conclure à la sixième grande extinction de masse ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espèces qui s'éteignent ça ne veut pas dire que je nie l'existence de cette grande extinction de masse ça veut juste dire que les données présentées dans cet article ne permettent pas de tirer cette conclusion et qu'en l'occurrence le bruit médiatique qui a été fait par rapport à cet article est largement surévalué l'article conclut sur une phrase que j'aime beaucoup puisqu'il est mentionné donc que les activités humaines ont accéléré le taux d'extinction jusqu'à initier un épisode d'extinction de masse sans équivalent depuis 65 millions d'années et bien j'ai envie de dire exactement exactement vos données sont absolument sans aucun équivalent avec les données qui ont permis d'établir qu'il a existé une extinction de masse il y a 65 millions d'années pour pouvoir tirer cette conclusion il aurait fallu étudier les invertébrés marins à coquilles et les protozoaires à coquilles ce n'est pas parce que vous avez mis en avant la possible extinction en grand nombre de vertébrés à l'heure actuelle que cette extinction est en quoi que ce soit comparable à celle des dinosaures et comme dans cet article là il ne présente aucune donnée sur les invertébrés ni sur les protozoaires il est impossible de conclure que l'extinction qui a lieu en ce moment est sans équivalent depuis 65 millions d'années il est impossible de dire le contraire il est impossible de dire qu'en ce moment une extinction n'a pas effectivement lieu c'est juste qu'on n'a pas les données pour le dire et si vous savez où les trouver ces données et bien communiquez-les je suis curieux je veux les voir ces données parce que sans elles c'est impossible de dire si on est effectivement dans une sixième grande crise d'extinction on peut le croire on peut ne pas le croire il y a des gens qui ne le croient pas pour ma part je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'effectivement elle a lieu mais on n'a aucune preuve et encore moins dans le cas de cet article une preuve que l'homme l'a induite je rappelle que depuis 10 000 ans nous sommes dans une période interglaciaire une période de grands changements climatiques une période qui a vu l'extinction des mammouths des paresseux géants bref ça fait déjà plusieurs milliers d'années que des espèces disparaissent des espèces de grande importance écologique et que ça n'a pas spécialement à voir avec l'homme le lien avec les activités humaines n'a pas été encore tracé n'a pas été encore bien défini et alors encore moins évidemment avec la révolution industrielle tout ce que je veux dire c'est que cet article affirme des choses bien au-delà de ce que ces données lui permettent d'affirmer et que pour ma part je trouve assez dommage qu'il y ait eu autant de bruit médiatique sur un article qui apporte si peu finalement de nouvelles choses et de choses réellement exploitables par rapport encore une fois aux affirmations qu'il prononce et qu'en fait le seul moteur de ce buzz médiatique ça a été la peur tout simplement la façon la plus discutable de vendre du papier c'est aussi la façon la plus efficace mais voilà cet article il est uniquement basé sur la peur voilà je rappelle le titre quand même une perte des espèces accélérées induites par l'homme nous entrons dans la sixième grande extinction c'est extrêmement éloquent comme titre ça laisse aucun doute et donc maintenant vous êtes armés pour vous rendre compte perte d'espèces induites par l'homme je vous ai montré que leurs données n'étaient pas si évidentes que ça concernant l'activité de l'homme sur cette érosion de la biodiversité et nous entrons dans la sixième extinction de masse leurs données ne sont pas comparables à celles des autres extinctions de masse pour qu'on puisse dire que c'est la sixième c'est peut-être un événement d'extinction important mais en aucun cas cet événement d'extinction n'est comparable avec les cinq autres extinctions de masse la grande conclusion que j'ai tirée de cet article et bien c'était tout simplement que déjà voilà avant de parler d'extinction de masse même si le concept nous semble absolument évident le concept ne l'est pas du tout évident la définition des extinctions de masse est extrêmement précise et pour pouvoir parler d'une sixième extinction de masse il faut pouvoir la comparer avec les autres extinctions de masse et en cela l'article par les paléontologues sud-africains désigne effectivement quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une sixième extinction de masse que l'article fait par les biologistes sur les espèces actuelles et pour moi la grande leçon à tirer de ce buzz médiatique qui a eu lieu autour de cette déclaration que nous entrions officiellement dans la sixième grande extinction de masse et bien c'est que tout simplement c'est pas parce qu'on dit des choses qui semblent évidentes à tout le monde que ces choses sont forcément vraies il y a très certainement une sixième extinction de masse qui a lieu il est certain que cet article ne permet pas de le dire donc voilà ça veut pas dire qu'il faut pas faire gaffe à notre biodiversité mais ça veut aussi dire qu'en plus de faire gaffe à la biodiversité il faut bien faire gaffe à ce qu'on lit voilà cet épisode se termine je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Stop Science Sous-titrage Société Radio-Canada